Mon univers à part, j'ai pas envie qu'il nous sépare. Bonjour! Aujourd'hui nous recevons une auteure, une conférencière. Elle détient un bac en art, un DSC en éducation spécialisée, une maîtrise en création littéraire. Elle est de plus en plus reconnue pour ses connaissances sur le tissu au féminin. Elle propose d'ailleurs des conférences sur le sujet. Annick, mieux connue sur le pseudonyme d'Annemey sur les réseaux sociaux et sur l'Internet en général. Elle va nous expliquer les raisons du retard diagnostique chez les femmes, pourquoi il y a une telle prévalence homme-femme, et, en même temps, qu'est-ce qui est fait pour pallier à ces problèmes. Annemey, bonjour et bienvenue! Merci à toi de me recevoir et tout ça. Annick, première question. Pourquoi un intérêt spécifique pour l'autisme au féminin? Pourquoi un intérêt pour l'autisme au féminin? C'est une question, je pense, qui se répond pour moi, en tout cas, de différentes façons. Mais, premièrement, c'est quelque chose qui est lié à mon histoire. C'est aussi relié à l'histoire d'une majorité d'autres femmes qui sont Asperger, qui sont autistes, et tout ça. Je m'y intéresse aussi quand c'est un sujet qui est en plein développement, parce qu'il y a une méconnaissance aussi de ce profil-là, à la fois de façon générale, mais à la fois aussi de façon très spécifique chez les professionnels qui sont à même de rencontrer des femmes qui sont Asperger, comme les médecins de famille, les psychologues, les psychiatres, et quand c'est des plus jeunes, les enseignants, les enseignantes, qui n'ont pas les connaissances pour reconnaître comme il faut ce profil-là, et tout ça, parce que je trouve essentiel de le faire connaître et reconnaître. Et puis, en général, moi, j'ai remarqué autant, ça a été mon cas, mais c'est aussi quand on lit autant des témoignages que des lectures au niveau écrit par des spécialistes et tout ça. Le diagnostic, peu importe l'âge, a en général une portée positive chez les personnes à toutes sortes de niveaux. Donc, c'est entre autres pour ces raisons globales que je m'y intéresse, et puis c'est passionnant. Merci beaucoup. OK. Histoirement, dans l'autisme, il y a tout le temps eu le ratio des hommes, le ratio des hommes a tout le temps été plus élevé que le ratio des femmes. On parle des fois d'une femme pour quatre hommes, d'une femme pour huit hommes, etc. Qu'est-ce qui explique les corps? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent les corps, mais à la base, c'est comme quand l'autisme a été, entre guillemets, découvert par, bien, que ce soit l'autisme de connard, l'autisme plus classique ou l'autisme plus de type Asperger, par M. Asperger, les observations ont été faites, surtout chez des groupes de garçons. Donc, chez plusieurs garçons, puis c'est à partir de là que ça a été étudié, que ces caractéristiques-là ont été trouvées. Puis c'est à partir de là aussi que le profil, entre autres, je vais parler un peu plus du syndrome d'Asperger tel quel, même s'il n'est plus dans la... Parce qu'aujourd'hui, on va parler de TSA Nouveau 1, mais il reste pareil qu'il y a quand même des petites différences au niveau du fonctionnement, tout ça. Puis au niveau de l'autisme au féminin tel quel, bien, je me rapporte plus, justement, à un autisme qui est plus de type Asperger ou de haut niveau, dans l'ancienne façon de parler des choses. Donc, au niveau, c'est ça, au niveau des garçons, c'est ça, c'est que ça a été plus à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait que les garçons, leurs caractéristiques sont en général plus visibles que chez les femmes, que chez les filles. Donc, d'un côté, quand on regarde, même aujourd'hui, au niveau des enfants, le ratio va être plus éloigné, comme, je ne sais pas si rendu combien, mais il va toujours avoir moins de filles que pour les garçons parce que les filles qui vont être repérées plus jeunes vont être les filles qui vont avoir un profil un peu plus typique, un peu plus classique, qui va ressembler un petit peu plus au profil des garçons. C'est les filles qui ont un profil plus féminin qui, en général, vont être diagnostiquées plus tard parce que souvent, le profil, il est moins visible, il est plus subtil et le comportement des petites filles Asperger va moins attirer l'attention. C'est un petit peu le propre, d'ailleurs, de ce profil-là. C'est-à-dire que les petites filles vont souvent se mettre en périphérie, ils vont être plus dans l'observation, ils vont avoir un profil un petit peu plus passif alors que les garçons, souvent, vont voir les comportements qui vont être un petit peu plus apparents, évidents. Donc, ces petites filles-là, souvent, elles passent sur le radar pendant qu'elles sont enfants, parfois quand elles sont adolescentes et souvent, on va les repérer comme plus tard. Mais quand on arrive à l'âge adulte, je disais récemment, même dans le guide de Tony Atwood qui a été écrit en 2017, je crois, ou en tout cas, dans ces eaux-là, qui, même à cette époque-là, donc ça fait déjà plus de 10 ans, lui, il parlait qu'au niveau des adultes, il voyait souvent du deux pour un, deux garçons pour un, deux hommes pour une femme. Puis, j'ai déjà entendu aussi une clinicienne parler qu'à sa clinique, la parité au niveau des adultes, c'est que c'est pratiquement la parité, c'est-à-dire que c'est presque du un pour un. Ce qui veut dire que souvent, c'est comme, en tout cas, souvent, il y a une hypothèse qui est donnée comme quoi que c'est parce que, c'est ça, les petites filles sont moins repérées plus jeunes. Ce n'est pas qu'il y en a moins, c'est qu'elles sont moins, puis que les professionnels aussi de la santé vont se baser sur le profil des garçons. Puis, on a souvent ce côté thééropique-là dans la tête, c'est-à-dire de penser, on pense à l'autisme, on pense à un garçon. J'ai aussi comme une petite anecdote à ce propos-là parce que, bien, j'écris des textes pour le blog de Regarde Neuf, qui est une petite entreprise, qui a une maison d'édition aussi, tout ça, puis en lien avec la différence chez les enfants, tout ça, même autant un beau physique neurologique et autres. Puis, ils ont écrit un beau guide, eux autres, sur l'autisme. Et puis, quand j'ai pris connaissance de ce guide-là, Caroline Debaut, qui travaille pour Regarde Neuf, je ne la connaissais pas beaucoup à l'époque, aujourd'hui, je la connais mieux, mais la première chose, je lui ai dit, parce qu'il y a trois personnages dans ce livre-là, puis les trois, c'est des garçons. Je lui ai dit, il n'y a pas de petite fille. Elle a dit, ben non. Ils n'ont pas pensé intégrer une petite fille parce que souvent, on a dans la tête que l'autisme, c'est relié aux garçons. C'est un peu la même chose pour un médecin de famille qui va recevoir des enfants qui ont un profil un peu à se faire garde. On va penser à l'autisme plus pour un garçon que pour une fille. Donc, les filles sont moins souvent dirigées pour un dépistage, une évaluation, etc. Au niveau des statistiques, juste deux petites statistiques rapides que je trouve importantes. Au niveau des adultes, les femmes sont diagnostiquées 4,3 années plus tard que les hommes. Puis, chez les enfants, au niveau des enfants autistes, pour la quantité de traits égaux, c'est-à-dire pour une même nombre de quantité de traits, chez la garçon ou chez la fille, le garçon ne va plus souvent être dirigé pour une évaluation, alors que la petite fille, il ne sera pas dirigé vers une évaluation. Ça, c'est des statistiques qui viennent vraiment des recherches. Moi, souvent, on va dire la petite fille qui est timide. Aussi, ce qui va l'attirer va être des affaires très féminines comme les poupées puis les jouets de Barbie, ces trucs-là, tandis qu'un garçon qui est attiré par les insectes puis qui en fait comme 24 heures par jour, on va tout de suite dire oui, il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'est vrai, il y a des différences au niveau des intérêts spécifiques qui vont être un petit peu plus communs chez les filles, mais c'est plus la façon dont elles vont s'intéresser justement aux poupées ou aux petites pouliches ou aux jouets. Ils ne vont pas jouer de la même façon qu'une enfant qui va être plus typique. Mais par contre, ça va attirer un peu moins l'attention parce qu'elles vont jouer pareil avec leurs pouliches donc ça ne s'intéresse pas aux avions justement de la guerre de telle année à telle année ou aux balayeuses ou des intérêts un petit peu. Souvent, oui, il y a une petite fille qui parle moins, tout ça, on va plus associer ça à la timidité que par exemple à un possible autisme. on va plus C'est bon, c'est bon, c'est bon.